... On est des marchands d'émotions. En fait, c'est l'aboutissement d'un travail politique. Collectif, en fait. Ce que j'attends, c'est que ce soit un rat de marée dans le cœur des gens. Puisqu'on n'est pas des enfants de la balle, on a automatiquement une façon différente d'approcher le spectacle. À l'époque, on faisait de la musique, on faisait de la fanfare de rue. ... 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 fiers d'avoir une partie d'autofinancement très importante, donc de 75 à 85%. Donc pour nous, c'est bien. Il y a juste un peu, nous sommes en discussion avec notre ville, Besançon, peut-être pour qu'elle puisse prendre en compte d'une façon un peu plus importante notre travail. Pour l'instant, le cirque n'est pas dans le créneau culturel, en tout cas en France. Et donc les gens sont habitués à ce que les cirques jouent à la recette. Et essayer de faire rentrer dans l'idée des programmateurs que le cirque peut être programmé comme un spectacle de danse ou de théâtre, ce n'est pas du tout évident. Et nous, nous nous battons très fort pour être reconnus comme un spectacle comme ça, qui s'achète et qui a sa place dans les programmations culturelles. Le cirque est souvent une entreprise de spectacle international, puisqu'il est voué par essence à voyager. Je crois que la culture va devenir européenne, parce que nous sommes des Européens convaincus. Donc on se situe d'ores et déjà dans l'idée de l'Europe. Et puis, de part les contacts qu'on a, je pense qu'on sera amené à effectuer des tournées sur l'Europe. Et d'autre part, pour terminer quasiment, ce renouveau des arts du cirque qui existe chez vous, avec le cirque du trottoir, l'école sans filet qui existe en France, avec d'autres compagnies, et un phénomène européen assez important. Et il s'inscrit vraiment dans l'idée de l'Europe. Mesdames et moissaires, mes essieux, le cirque plume, conscient de sa vocation éminemment culturelle, a récolu de vous présenter, sans vous attendre, le fruit de ses... Allô ? Et ses premières complexions sur les... D'où vient ce nom de cirque plume ? Je crois avoir eu cette idée, dans une voiture en conduisant, en descendant, de tout en aiguant, ça s'est imposé. Je l'ai proposé à mes petits camarades. On dit, ouais, pourquoi pas ? Et en fait, après, on a dit, ouais, c'est pas mal. Et une fois qu'on l'a fait, on a commencé à découvrir les vertus de ce nom. L'opposition entre cirque lourd, plutôt, enfin, d'idée, et la plume qui est légère. Puis après, on s'est rendu compte que la plume était dans énormément de civilisations, le symbole de l'élévation de l'âme. Et puis, on s'est souvenu qu'à l'école, on nous avait dit que les Égyptiens plaçaient l'âme des morts sur un plateau d'une balance à l'entrée de l'Occident, et sur l'autre plateau, on mettait une plume. Et bien entendu, c'est le plateau avec la plume qui devait être plus lourd. Que l'âme du défunt. Et tout ça, ça nous a bien plu. Le pari du cirque plume est de faire un spectacle non pas en mettant en bout à bout des numéros exécutés par des artistes embauchés pour une saison, mais plutôt en travaillant à la manière d'une troupe de théâtre. Professionnels, depuis 1987, ils véhiculent leur nouveau chapiteau, acquis en 1985, au-delà des frontières françaises. Voici trois ans au festival d'Avignon Plume, proposé 18 spectacles applaudis par plus de 2500 spectateurs. Sur l'un des gradins, Jules Hosse-Boccarne, dont la plume couchera sur le papier quelques mots qui valent bien tous les ouras, et bravo, réunis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501